Nouvelle épisode dans la saga judiciaire et politique de l'affaire Bettencourt. C'est au tour de Bernard Squarsini de passer devant les juges au tribunal correctionnel de Paris pour l'affaire des fadettes du monde. En 2010, le journal révèle dans un article les déclarations à la police de Patrick Demestre, gestionnaire de la fortune de l'héritière de L'Oréal. Des déclarations qui mettent en difficulté Eric Wirt, alors ministre de Nicolas Sarkozy. Bernard Squarsini était à l'époque patron du renseignement intérieur. Aujourd'hui, il est poursuivi pour espionnage sur le journaliste auteur de cet article du Monde. Devant les juges d'instruction, Squarsini avait en effet reconnu avoir cherché la source du reporter du quotidien en faisant analyser ses factures téléphoniques, les fameuses fadettes. Pour sa défense, il avait avancé à avoir agi dans un cadre légal qui autorise notamment les contrôles à des fins de défense des intérêts nationaux. Poursuivi pour cette collecte de données personnelles, l'ancien chef des renseignements risque gros. 300 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.